Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir comment connecter un nom de domaine avec un serveur web. Si vous avez acheté un nom de domaine dans une compagnie qui est différente de la compagnie qui vous fournit l'hébergement, il est possible que vous ayez besoin de faire une configuration pour être en mesure de connecter votre nom de domaine avec votre serveur web. Nous allons voir les deux principales étapes que vous pouvez utiliser pour être en mesure d'établir la connexion. Donc là, je vais vous présenter mon écran et nous allons continuer. Je suppose que j'ai acheté par exemple mon nom de domaine Shogodaddy. Donc ça, c'est un nom de domaine qui est hébergé Shogodaddy. Et que je souhaiterais par exemple ajouter ce nom de domaine-ci à mon serveur web qui est hébergé ailleurs. Allez dans votre compte de Godaddy et de rechercher. Bon, moi je vais rechercher mes produits. Et ensuite, je vais rechercher le nom de domaine que j'aimerais connecter. Donc là, je suis dans la même temps ma liste des noms de domaine. Et par exemple, mon nom de domaine que j'aimerais connecter, c'est ProSeedWeb.net. Et je vais rechercher tout simplement ce qu'on appelle généralement DNX. Donc, il sera question de cliquer sur la gestion des DNX et d'ajouter l'adresse IP du serveur web. Donc, dans ce cas par exemple, c'est ce qu'on appelle le e-recorde. Donc, il faudrait que je vienne ici, je fais la modification et j'achète l'adresse IP du serveur web qui héberge mes données. Ça, c'est la première possibilité. Donc, ça veut dire que si par exemple mon adresse IP c'est 1270, n'importe quoi, il faudrait que je puisse récupérer cette adresse IP que je vais ajouter à ce niveau. Et je vais cliquer sur sauver et garder. Ça devrait prendre quelques minutes pour se propager. Et si ça ne prend pas quelques minutes, vous pouvez attendre 24 heures au maximum pour être en mesure d'utiliser votre nom de domaine. La deuxième possibilité, ce serait d'utiliser ce qu'on appelle le name server. Donc, il faudrait tout simplement récupérer le name server de votre serveur web. Et venir dans la configuration de votre nom de domaine et faire le changement à ce niveau. Donc, d'habitude, si vous avez un serveur web partagé, il est possible que la compagnie avec laquelle vous faites affaire ait ce qu'on appelle le name server. Il faudrait tout simplement récupérer cette information et l'ajouter dans la configuration de votre nom de domaine pour être en mesure de pointer le nom de domaine vers le serveur web. Donc, et ça, c'est vraiment les deux possibilités que moi j'ai en tête. C'est aussi possible que vous vous fassiez affaire avec des compagnies qui, une compagnie différente que Goda dit par exemple. Il faudrait tout simplement vous renseigner chez cette compagnie quel est le name server ou bien l'adresse IP du serveur afin que vous puissiez l'utiliser pour faire la configuration. Donc, voilà vraiment les deux approches que vous pouvez utiliser pour connecter votre nom de domaine avec votre serveur web. Merci. Merci.